Hola ! Comment t'es ? T'es où ? Deuxième jour en Corse. Il est 10h30. C'est corsé. Là on va à Bastia. On va rejoindre des amis. Ils vont venir après à 13h30. On va manger au resto. Nous on va visiter un petit peu Bastia. Et ensuite, direction le Cap Corse. On va faire tout le tour du Cap Corse. On va aller jusqu'au bout. On va peut-être se baigner là-bas au bout. Et après, on redescend. Je pense qu'on s'arrêtera peut-être plusieurs fois. Il faut quand même un petit moment pour le faire. On s'arrêtera à Saint-Florent. Soit on mange ce soir là-bas. Ou on rentre à Santa Lucia. Comme hier, on mange au restaurant. On verra. De toute façon, vous le saurez dans la journée. On fera un petit point. Et du coup, voici les petites affaires pour la journée. Aller. Aller. Emballer. C'est pesé. Attends, faut que je cherche. Ah. Pour que je fasse... Aller. On s'attache. Et on s'attache. Poisonne. Et je me vois dans tes lunettes. Ah. On a failli oublier quelque chose. Si on va à la plage, ça sera plutôt pratique d'avoir ces chaises. Non ? Aller. Aller. Je me disais bien que le coffre était un peu vide. Let's go. Hop. Ça. Et ça. Et là, on est bon. Aller. C'est parti cette fois. Du coup, aujourd'hui, direction Bastia pour rejoindre tes amis qui vont repartir sur le continent. Du coup, on va manger avec eux à midi. Et voilà. Ha. Il est con. Donc là, on est arrivé à Bastia. On va se promener un petit peu. On va longer le port. On va voir ce qu'on va faire en attendant nos amis qui vont arriver vers 13h30. On va chercher un restaurant aussi en même temps. On va visiter ensemble tout ça. Et voilà. On est arrivé. Il fait le coin. Ha. On est arrivé vers le port de Bastia. Ça ressemble à ça. À l'écorce de galinéa. À l'écorce de café riz. Là, on est à Bastia. Il y a pas mal de circulation quand même. Coucou. Bonsoir. Là, on est sur la place Saint Nicolas à Bastia. Donc, c'est vraiment en face du port. Donc, il y a plein de restaurants, des boutiques locales, des artisans, etc. C'est une super grande place. Il y a des animations assez souvent. On est dans la rue Napoléon. Donc, c'est une rue marchande. C'est vraiment là où il y a tout. Par exemple, les produits corse, les magasins, les artisans, les commerçants du coin. Et puis, boutiques souvenirs évidemment. On a pris un petit peu les petites emplettes. Pour mes parents, pour ma part, moi j'ai pris une tache chacun. J'ai pris un couteau pour mon père parce que lui aime bien les couteaux. Avec le logo corse et tout. Super joli. Ensuite, j'ai pris un petit torchon aussi. Et toi, t'as pris quoi ? T'as pris des bracelets ? Ta meilleure amie et puis deux pour toi. J'ai pris un caleçon pour mon père. Après, on continue là parce qu'il cherche quelque chose pour sa mère. On a fini nos petites emplettes pour aujourd'hui. Là, il vient trouver un super joli bracelet pour sa mère en Pierre-Corse. Donc, il vient un peu de partout de la Corse, du sud, du nord, du centre de la Corse, etc. Donc, c'est vraiment super joli. On redescend sur la place Saint-Nicolas. On va chercher un restaurant pour manger accessoirement. On attend aussi nos amis parce qu'ils vont venir un petit peu plus tard que prévu du coup. Et une fois qu'on aura fait notre resto, on va décaler sur le Cap-Corse. On les a rejoints. Ils sont juste là, les deux petits fiacs. Regardez-moi les. Ils vont partir cet après-midi. Du coup, on leur dit au revoir. Bonsoir ! Ça y est, on a fait le resto. Il est actuellement 15h30. Donc, on a traîné un petit peu parce qu'on en a profité. 15h40. On va prendre la voiture et on va faire le Cap-Corse. Pour aller jusqu'au bout du Cap-Corse. Mais après, on va s'arrêter un petit peu à certains points pour faire des photos, etc. Il nous faut une heure et demie pour aller là-bas. Au restaurant, on a super bien mangé. Moi, j'ai pris une Maxi Tartine Corse. Spécialité Corse. Avec du figatelle. Du brouc. De la roquette. Un peu de tomate cerise. Et lui, il a pris des pâtes à la Carbonara. Voilà. C'était super bon. Donc, je vais mettre les photos dans la vidéo. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Mais c'était super bon. On est arrivé au bout du Cap-Corse. Et petite surprise. On va vous montrer. Il y a des vaches sur la plage. Donc, ça c'est typique de la Corsain. Les animaux, ils sont en liberté. Donc, ça c'est vraiment la nature complète. Regardez. Il y a une petite vache ici. Et il y en a une autre là. Qui est à moitié en français dans les... Je ne sais pas ce que c'est là. C'est un truc bizarre ici. Regardez. C'est ma copine, la vache. Elle est trop chou. Il y en a encore plein d'autres. Il y en a encore plein d'autres. Il y en a encore plein d'autres. Ah. Elle s'appelle. Vas-y touche là. Vas-y. Caresse là. Il y en a un qui vient téter. Elle nous conse dessus. Elle est pas contente. Bonjour, bonjour. Voilà. Voilà ce qu'on assiste en Corse. Sans barrière, sans rien. Et surtout au bord de la mer quoi. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc là nous sommes toujours au Cap Corse. Mais un peu plus loin de là où on était. C'est une espèce d'esplanade. C'est vraiment joli avec l'île qu'il y a juste là derrière. C'est magnifique. Là vraiment on est au bout du Cap Corse. D'ailleurs j'ai perdu Antoine. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il a disparu. Recueillir l'héritage Qui vient du fond des âges Dans l'harmonie D'une chaîne d'amour C'est l'histoire de la vie Le cycle éternel Le cycle éternel On va monter jusqu'à Onglinde. Pour moi Antoine Il me suit. Il a fait des bonnes chaussures. Je m'aimprévu des converse. Donc voilà. Je cherche un chemin. Pour y accéder. Si on grimpe. Et au moins. C'est le cas dans le même. On va monter. Et on va prendre une jolie photo. De jolies vidéos. Là on est arrivé. On est pas très loin de Saint-Florent. Là on est pour aller à 20 km. Mais il faut au moins encore 35 minutes pour y aller. Et c'est pas en kilomètres qu'il faut compter. C'est en temps là-bas. En Corse. Et on va essayer d'aller. Je vais vous montrer. Sur une grande plage grise. Et la mer aujourd'hui. Elle est vraiment super agitée. De ce côté-là. Les vagues sont immenses. Il y a vraiment des maxi vagues. C'est impressionnant. Donc là on va essayer d'aller. Sur cette grande plage grise. Ici là. Elle est vraiment super grande. Et coucou. Ah mais ils sont immenses les vagues. C'est impressionnant. Ah mon dieu. C'est ma tête. Ohlala. C'est malheureux. Bah si c'est grave. Ohlala. Les gens ils sont là pour voir des beautés. Et là il faut aller. Beau de loin. Mais loin d'être beau. Nous sommes arrivés sur la plage de Galet. Ouais. Regardez à quoi ça ressemble. Les petits galets là. Donc c'est que des petits galets comme ça. Tout le long. Regardez. Elle est super grande. Ah. Il a trouvé une tongue. Super. Je dis combien. 43. Elle est belle en plus. C'est une tongue du Brésil. Brésil. Je pense qu'en fait c'est un mec qui l'a perdu au Brésil. Et en fait elle s'est venue jusqu'ici. En Corse. D'accord. Donc elle a traversé l'Atlantique. Ouais. Elle est venue jusqu'ici dans la même antiterranée et en Corse. Ouais. En fait il y a eu un moment où elle a volé. Ouais. Et après elle est retombée dans la mer. D'accord. On se promène sur la plage. Grise. Plein de galets. Et la mer elle est super agitée. Il y a des maxi vagues. Vraiment. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça monte jusqu'ici là. Vous voyez. Et là il y a une grosse vague qui arrive. Fais gaffe. Regarde. Elle va venir jusqu'à nous. C'est impressionnant. Elles sont balèzes non ? Il n'a pas compris qu'il allait se faire mouiller et retente l'extérience. Tu veux se faire mouiller ? Tu veux se recourir comme une pucelle comme tout à l'heure ? Et là on va aller à peu près par là-bas. Il y a eu un intrus sur la plage. Il est tout blanc. On va aller par là-bas, c'est Saint-Florent, il y a une petite demi-heure de route encore. Nous sommes arrivés à Saint-Florent, donc là on est un peu à Saint-Trope, ça fait la Vigilux avec tous les yachts. Celui-là c'est mon yacht, j'adore celui-là, non il est moche. Il est cool, non mais non, ça c'est mon yacht, le sien il est là, je merde. C'est beau hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada